Comment devenir une femme magnétique ? Let's go ! Hello ! Moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée à l'image de soi et ma mission est d'aider les girlboss comme toi à devenir des véritables femmes stylées et charismatiques au travers d'une bonne image de toi. Car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon tu pourras être authentique et attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle, bienvenue sur cette chaîne de Girlboss, abonne-toi de suite et appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et j'ai deux cadeaux pour toi. Le premier cadeau c'est de télécharger dans la barre d'infos de façon absolument gratuite un PDF contenant les 7 pièces incontournables que toute girlboss devrait avoir dans sa garde-robe et le deuxième cadeau c'est encore plus génialissime, c'est 30 minutes de coaching avec moi où on pourra faire le point sur ce que tu veux dans ta vie et surtout je pourrais te donner un plan d'action activable pour voir si comment faire pour que tu puisses atteindre tes objectifs et éventuellement voir si on peut travailler ensemble pour justement que tu puisses atteindre ses objectifs. Tu n'as que à demander ce rendez-vous de 30 minutes gratuit en remplissant le questionnaire dans la barre d'infos. Aussi suis-moi sur Instagram où je suis très active tous les jours et si tu peux m'envoyer un petit DM pour me dire ce que tu penses de mon compte ou partager avec moi toute ta life, ça me ferait super plaisir. Donc je t'attends aussi sur Instagram. Mais rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Comment faire pour devenir une femme magnétique ? Déjà, la bonne nouvelle c'est que toutes les femmes, toutes, toi aussi de l'autre côté de l'écran, tu peux devenir une femme magnétique. Déjà c'est quoi une femme magnétique ? Tu sais quand tu rentres dans une pièce où tu es dans une soirée et tu vois tout de suite une fille qui rentre et elle illumine, elle irradie, toutes les personnes, tous les regards se tournent vers elle. On a envie d'aller lui parler, elle a l'air fort sympathique. On a envie vraiment, on la trouve belle mais pas parce qu'elle est belle physiquement. Je veux dire, elle peut être normale entre guillemets mais elle a quelque chose. Tu sais le fameux truc, cette fille, elle a quelque chose. Et du coup, toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux devenir comme ça car s'il s'agit d'une décision à prendre. Déjà pourquoi ? Qu'est-ce que rend cette femme si charismatique ? Déjà c'est son attitude, la façon dont elle rentre dans la pièce, dont elle marche. Bien sûr, elle ne va pas être toute recroquillée sur elle-même mais elle va dégager quelque chose. Elle a la poitrine ouverte, elle marche la tête haute et elle a une position de winneuse. Et du coup, déjà ça fait que forcément elle va être remarquée. Mais en plus, elle a plus que ça parce qu'on voit qu'elle est souriante et du coup, on va avoir envie de lui parler. On en a marre des gens qui font la gueule dans le métro. Donc quand on voit quelqu'un qui a l'air souriante, forcément à choisir, si dans une soirée on ne connaît personne, on est plutôt attiré par une personne qui nous paraît ouverte par son sourire, par son ouverture vers les autres justement. Et puis après, pourquoi elle est charismatique ? Parce que de la façon dont elle va apparaître face à nous, de la façon dont elle est habillée, mais aussi comme elle a fait ses cheveux, comme elle est maquillée, etc. On va tout de suite comprendre que c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Et aujourd'hui, on a plutôt la fâcheuse tendance à vouloir aider les autres avant de s'aider nous-mêmes. Mais concrètement, ce n'est pas possible. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à nous-mêmes. C'est un leurre en fait. Quand on dit « mais je m'occupe de mes enfants en priorité et puis après ça sera moi », moi je t'ai dit « ne le fais pas ». Parce qu'au fait, tes enfants, tu vas t'en occuper comme si c'était un fardeau, alors qu'à la base, parce que finalement, tu ne pourras pas t'occuper de toi, donc quelque part, même si tu les adores, ils vont t'empêcher aussi de te réaliser en tant que femme, parce que tu n'es pas qu'une maman. Donc à ce moment-là, occupe-toi de toi, bien sûr pas à outrance, mais mets-toi en valeur et ensuite tu pourras aimer les autres. Et une femme magnétique, globalement, c'est une femme qui prend soin de soi. Et ça se voit. Mais c'est plus que l'aspect physique. C'est comme si, je dirais que ça se passe à un niveau énergétique. La personne, elle irradie, elle a une énergie positive, tu as envie d'être à côté d'elle parce que tu sais que tu vas pouvoir échanger, que tu sens que c'est quelqu'un qui ne va pas te juger. C'est pour ça que je vous dis que ça se passe beaucoup au niveau énergétique, parce que souvent, on n'a toujours pas parlé avec cette personne et déjà, on s'est fait une idée positive de cette personne. Donc c'est pour ça que ça va au-delà de juste l'aspect physique ou de ce que la personne pourra dire. Du coup, être une femme magnétique, je te dirais que c'est avant tout un travail intérieur. Je t'ai dit que c'est bien sûr la façon dont tu vas exprimer, dont tu apparaîs, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui va émaner de qui tu es à l'intérieur. Tu ne pourras pas avoir l'aspect d'une personne qui va prendre soin d'elle sans forcément croire que tu vaux quelque chose. Alors oui, tu pourras toujours être parfaitement maquillée, tu pourras toujours être parfaitement habillée, mais quelque part, si ce n'est pas l'image que tu as au fond de toi, ça va sonner faux. Et les gens face à toi, ils ne sont pas dupes. Ils vont s'apercevoir de ça. Et au contraire, ils pourraient dire, celle-là, c'est une femme superficielle. Parce qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a une sorte de décalage entre la façon dont tu veux apparaître. C'est comme les personnes qui vont au premier date habiller en mini-jupe et collant résille, en pensant être sexy, donc attirante. Et finalement, elles sont méga déçues parce que leur crush va penser que c'est des filles faciles. Elles vont dire, mais comment ça ? Je me suis habillée comme ça pour faire plaisir à la personne qui était face à moi. Et finalement, je passe pour une pute. Excusez-moi le mot. Et finalement, pourquoi on fait ça ? Parce que l'image qu'on avait de nous-mêmes, elle ne correspondait pas à la façon dont on l'a exprimée par l'habit, par les vêtements. Et donc, ce décalage a été tout de suite perçu par la personne en face qui va du coup nous juger exclusivement sur notre apparence extérieure. Alors que c'est différent. Le fait d'être magnétique, ça vient de l'intérieur. Et c'est quand on a une bonne estime de nous. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo sur comment booster l'estime de vous, en cette étape, regardez-la. Mais vraiment, dites-vous que c'est un travail qui commence à l'intérieur et qui va ensuite se montrer à l'extérieur. Et ça, c'est aussi mon job d'exprimer que tu es à l'intérieur, à l'extérieur. Du coup, c'est quoi une femme magnétique ? Déjà, c'est une femme qui a conscience de qui elle est. Quelqu'un qui, quelque part, elle se connaît en profondeur. Et là, quand je vous dis ça, je ne vous parle pas qu'exclusivement du côté esthétique, donc de l'étude morphologique, de style ou colorimétrique, que ça, on peut faire et c'est super bien de faire. Mais je te parle de quelque chose de plus profond. Une femme qui est magnétique, c'est une femme qui s'assume, une femme qui s'accepte. Mais une femme qui n'accepte pas que les côtés positifs de sa personnalité, mais qui aussi accepte ses côtés un peu plus sombres, un peu plus noirs. Et elle s'aime quand même, parce qu'elle s'aime dans son intégralité. Et quand on arrive à s'accepter dans son intégralité, on peut aussi se montrer aux autres avec beaucoup plus d'authenticité. Parce que le fait que, finalement, quand on a peur du jugement des autres, on a presque peur que les autres voient en nous la noirceur qu'on peut avoir parfois. Et on ne veut pas, on ne veut surtout pas ça, parce qu'ils pourraient mal nous juger. Mais si nous-mêmes, on assume cette partie-là, si nous-mêmes, on sait qu'on est comme ça et on s'accepte comme ça, qu'est-ce qu'il peut se passer si la personne pointe du doigt ce qui ne nous plaît pas en nous ? On l'a déjà accepté. Donc, on lui dira, bon, tu as découvert le chaud, de fait. Ça me fait ni chaud ni froid, parce que moi-même, je sais, j'y travaille, je l'ai accepté, merci. Mais ça me peut me chaud, je dirais, en beau français. Mais quelque part, voilà, on s'emballe, je dirais, un peu moins beau français. Voilà. Et finalement, tu vois, c'est ça aussi qui te permet d'être plus authentique, parce que du moment où tu assumes et tu as la conscience de qui tu es, et tout ce que tu fais, tu ne le fais pas parce que tu subis ou tu réagis par rapport à un environnement externe, tu le fais parce que tu as décidé. Si tu t'habilles, moi, par exemple, quand je mets des bas, pas des bas, parce que des bas, ça ne me va pas, ça me fait des saucissons, genre saucissons, du coup, je mets plutôt des collants résis. Mais quand je mets des collants résis, je le fais on purpose, je le fais exprès. Je le fais en sachant quel est le fait que ça va produire. Je ne le fais pas parce que je veux paraître joli, je veux attirer les mecs ou je veux machin. Alors, si je le fais, souvent je le fais quand je suis habillée un peu décalée, je ne le fais jamais avec une mini-jupe satan, jamais dès la vie. Mais bref, c'est fait exprès. Et quand tu fais quelque chose exprès, tu es inattaquable au fait. Parce que quelque part, tu as déjà pesé les pour et les contre, et quelqu'un, s'il te fait remarquer les contre, ben, ouais, so what ? Tu le sais. Du coup, une femme qui est magnétique et qui s'assume, c'est aussi une femme qui a travaillé sur elle. Alors, comment faire pour travailler sur soi ? Comment faire pour acquérir cette aura de magnétisme au travers de la connaissance de soi, au travers de la conscience qu'on a de qui on est ? Déjà, ce que je t'ai dit déjà dans d'autres vidéos, mais faire du journaling. C'est-à-dire, écris tes pensées le matin, tout ce qui te passe par la tête. Écris la love list, les choses que tu aimes en toi, et relis-le, relis-les tous les matins pour te booster la confiance en toi. Aussi, tu peux méditer. C'est aussi une autre technique pour réussir à, quelque part, prendre conscience de qui tu es. Tu peux aussi faire beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le self-talk. Ça veut dire parler avec toi-même, te poser les bonnes questions, n'accepter pas le status quo. Si, par exemple, tu as quelque chose qui te gêne dans une relation, ne pas dire, bon, ben, ça me gêne, je passe à autre chose, mais te poser la question, pourquoi ? Cette chose-là te titille dans l'autre. Et tu verras que la réponse va te donner beaucoup plus de réponses sur ce qui tu es par rapport à juste la situation que tu étais en train d'analyser. Ensuite, tu peux aussi faire des tests de personnalité. Il y en a plusieurs. Il y a le Enneagram, tu peux faire du Human Design, tu peux faire le MBTI. C'est tous des tests de personnalité pour comprendre à peu près où tu vas, quelles sont tes typologies, comment tu fonctionnes. Parfois, ça va te confirmer des choses que tu sais déjà, mais ça va te donner une orientation aussi sur des côtés que peut-être, ben, tu n'osais pas accepter. Et là, au fait, ça va ressortir de ces tests de personnalité. Ça peut être très intéressant de les faire et la majorité sont gratuits. Donc, il y a l'Enneagram, l'MBTI ou sinon, tu as le Human Design. Tu peux aussi poser tout simplement des questions à ton entourage. Tu peux dire, bon, qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à moi, à tes amis, à tes proches, à ta famille. Ça peut aussi te donner assez de recul pour justement te connaître. Et puis après, bien sûr, c'est le fait de travailler avec un coach. Moi, je vous l'ai dit, ça a changé énormément ma vie. Ça a sauvé mon mariage. Et je peux vous dire que c'est... Je ne te parle pas de psychologue de couple ou quoi. OK, je te parle vraiment de coaching, de live coaching où tu vas parler avec quelqu'un qui va t'écouter et surtout qui va te poser les bonnes questions parce que souvent, les psychologues, ils t'écoutent mais ça tourne en rond. Là, le coach, il va vraiment t'orienter. Il va te montrer comment tu penses et il va t'aider à atteindre les résultats. 100% garantie. Franchement, les gars, vous... Essayez pour y croire, les gars, les filles. Essayez pour croire vraiment si vous travaillez sur vous-même et si vous êtes vraiment engagé en coach qui va vous aider à la vitesse grand V à atteindre vos résultats. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant pour découvrir qui vous êtes vraiment. Alors, le deuxième point pour justement devenir une femme magnétique, c'est d'être empathique mais en même temps de savoir poser ses limites. Empathique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez comprendre les pensées que l'autre ou même les émotions que l'autre est en train de prouver. Ce qui vous permet de vous rapprocher de l'autre personne qui va se sentir comprise, qui va s'ouvrir à vous, qui va vous faire confiance et du coup, c'est pour ça que vous allez les attirer à vous. Quelque part, vous allez être magnétique parce que les gens ont envie de se confier à vous et ça, ils le sentent. C'est vraiment une attitude. C'est comme, par exemple, dans une conversation avec un inconnu, au lieu de déballer tout ce que vous avez fait dans votre life, vous allez poser des questions et vous allez atteindre la réponse de la personne en face. Et là, la personne, elle va être surprise parce que dans notre société, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on veut toujours, c'est à qui la plus longue ? En fait, on ne va pas dire cette expression, mais à qui, en fait, on fait un peu plus le coq, tu vois, qui se montre le plus. Et là, en fait, vous ne vous montrez pas du tout. Vous attendez, vous laissez venir l'autre, ce qui vous permet déjà de connaître l'autre personne et aussi l'autre personne va se sentir comprise et donc, vous allez être davantage magnétique. Mais, faites attention aussi parce que quand on est comme ça, rappelez-vous d'une chose, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Comme dans les avions, on ne peut pas aider les enfants avant, en fait, quand il y a la dépressurisation des cabines, il faut qu'on mette le masque sur nous avant de pouvoir aider les autres. Donc, quelque part, parfois, quand on est très empathique, on peut tomber face à des gens qui sont un peu toxiques et qui essayent tout le temps de vous prendre, 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 mais ils ne sont jamais là pour vous. Et donc, pour éviter ça, il faut savoir poser ses limites et se protéger, c'est-à-dire jusqu'à là, je peux te donner, mais par exemple, à partir de là, c'est mort. Donc, si vous avez une copine qui vous appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, toujours en larmes et toujours en ayant besoin de vos conseils, à ce moment-là, vous lui dites, écoute, si tu as envie de moi, je suis là pour toi, mais appelle-moi le soir parce que pendant la journée, ce n'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas te répondre parce que j'ai mon boulot à faire. Ne t'offense pas. Par contre, si tu me laisses un message, je te rappellerai le soir. Pendant une heure, on pourra parler et tu essaies de cadrer parce que parfois, il y a des copines qui te prennent la vie. Et surtout, parfois, il y a des copines qui ne sont pas là quand tu as besoin d'elles, mais ça, c'est encore un autre chapitre. En tout cas, protège-toi. Sois empathique, mais aussi, pose tes limites et n'aie pas peur de poser tes limites parce que quelque part, encore une fois, tu ne peux pas donner plus que ce que tu as et tu as besoin de cultiver ton jardin antérieur et te charger en énergie avant de la donner aux autres. Le troisième point pour être une femme magnétique, c'est d'être une femme authentique. Alors là, tu me diras, mais comment je fais pour savoir si je suis authentique ? Tout simplement, quelqu'un qui se connaît va davantage avoir tendance à être authentique. Si tu ne te connais pas toi-même, ça va être impossible pour toi d'être authentique parce que déjà, tu n'es pas authentique envers toi-même. Et après, il faut se dire aussi une chose. Parfois, on a peur d'être authentique parce que quelque part, ça voudrait dire enlever notre masque social et notre masque social nous permet quand même, a aussi ses points positifs, nous permet quand même d'évoluer dans la société où on est tous les jours. Maintenant, il faut aussi se poser la question, est-ce que ce masque social que j'ai porte pour pouvoir naviguer dans la société ? Est-ce que ça correspond à qui je suis vraiment ? Est-ce que ça va à l'encontre de mes valeurs ? Et du coup, je vais au fur et à mesure devenir de plus en plus aigri, de plus en plus frustré parce que je me fais violence. Si par exemple, tu es vegan, éco-friendly et que tu détestes la pollution dans le monde et que tu travailles chez Total, il va y avoir une incongruence entre qui tu es et le boulot que tu fais. Donc, au bout d'un moment, tu vas péter un câble. C'est là où il va falloir remettre en question pas mal de choses et aussi remettre en question des choses qu'on croit appartenir à notre identité parce qu'elles viennent de notre enfance. Mais en réalité, il faut toujours reprendre toutes ces croyances, tout ce qu'on pense qu'on fasse partie de nous, de notre identité et se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, ça me correspond toujours ? Ou est-ce que ça vient de mon enfance ? Et peut-être, dans mon enfance, on m'a dit que ce n'était pas bien de montrer son décolleté parce que ma mère, à chaque fois qu'elle voyait une fille avec un décolleté, elle critiquait. J'ai dit n'importe quoi, ce n'était pas du tout le cas, mais voilà. Du coup, ça m'a inculqué que porter un décolleté, c'est vulgaire. Et finalement, aujourd'hui, mais est-ce que cette pensée me sert ou elle me dessert ? Parce que quelque part, j'ai une belle poitrine, si je me autocastre en disant que je n'ai pas le droit de la montrer, est-ce que ça me fait vraiment bien, tu vois ? Donc aussi, mais après, ça, je te parle d'un truc d'esthétique, mais ça peut être des choses beaucoup plus profondes. Si on t'a dit qu'il ne fallait pas que tous les hommes, c'est des connards, je veux dire, et puis après, bon, toi, tu grandis et comme tu as des relations conflictuelles avec tous les copains que tu rencontres, est-ce que cette pensée tous les hommes, c'est des connards, est-ce que ce n'est pas ça qui, quelque part, va te aller faire chercher la petite bête dans toutes les personnes, dans tous les hommes que tu rencontres parce que, quelque part, tu as cette croyance et tu penses que c'est une vérité ? Mais interroge-toi sur la vérité de tes vérités. Est-ce qu'elles sont vraiment vraies ? Parce que dis-toi qu'une vérité, elle est vraie tant que tu la crois vraie, mais tu as le pouvoir de la défaire et de dire, en fait, tout compte fait, pour moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie de croire en ça. Et parfois, c'est difficile parce que c'est des choses qu'on nous a inculquées depuis qu'on était petite, mais quand on a le courage de se réinterroger et de se poser la bonne question, on peut vraiment aller beaucoup plus loin et quelque part, quand on va savoir exactement qui on est et ce qu'on veut, c'est là qu'on peut aussi sciemment se montrer authentique. Et quand on se montre authentique, forcément, les gens le perçoivent, les gars. Les gens le voient quand vous montez. Même s'ils ne le savent pas clairement, si vous faites semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, ça n'adhère pas. Tu vois, moi, quand j'ai monté mon blog, Amour, blog et beauté, il existe encore, si vous voulez voir. D'ailleurs, je suis blonde dessus. Vous verrez, c'est mignon, c'est moi, mais c'est un moi édulcoré. C'est un moi tout doux. C'est moi, c'est le vaccin de moi. C'est genre le virus atténué. Du coup, les gens, ils trouvaient que j'étais mignonnette. Tu vois ? Oui, c'était sympa, mais sans plus. Et pourquoi ? Parce que j'ai gommé toutes les aspérités pour peur de ne pas être acceptée pour celle que je suis. Et du coup, j'avais fait mes cheveux doux. Enfin, ils étaient blondes, donc forcément, ça a dossié les traits. Je n'osais pas parler, comme je vous parle maintenant, j'étais beaucoup plus lisse, beaucoup plus politiquement correcte. Ce n'est pas que ce n'était pas moi, parce que ce que je disais, ça correspondait. Je parlais encore de relooking, donc vous voyez que mon vrai moi était quand même là. Mais c'était adouci. Est-ce que vous voulez être la version adoucie de vous-même ? Dites-vous que quand on essaie de plaire à tout le monde, finalement, on ne plaît à personne parce qu'on n'a rien, on n'a aucune aspérité qui permette d'accrocher, au fait. Et du coup, moi maintenant, je préfère vous parler comme je parle, être qui je suis, avec mes cheveux bruns, même si je l'ai, ils ne sont pas aussi bruns en vrai, mais quelque part, je veux accentuer ce côté méditerranéen. Méditerranéen, exprès. Et si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Mais au moins, quand vous me voyez parler, vous ne vous dites pas qu'elle fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est vraiment important. Il faut déjà que vous arriviez à remettre tout en discussion et ne pas lisser par anticipation parce que vous pensez que ça ne va pas plaire. Du coup, soyez vous-même. Et puis après, de toute façon, la planète est tellement grande que vous allez toujours trouver des gens qui vont partager avec vous vos passions et qui vont vous accepter tel que vous êtes. Soyez confiante par rapport à ça et quand vous le serez, vous serez magnétique. J'espère que cette vidéo sur comment être une femme magnétique vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue de produire du contenu des Puta Madre sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche, abonnez-vous aussi à mon Instagram et je vous dis ciao et à la prochaine !